C'est juste avant le film, c'est l'intro. Commençons. Installez-vous, mettez-vous à votre aise, vous pouvez même vous déchausser, cela n'enlèvera rien à la noblesse du film que vous vous apprêtez à suivre. La comtesse aux pieds nus. Señorita, votre pied nu se voit. Un des plus grands films de Joseph Mankiewicz. Qui êtes-vous ? C'est moi qui dirige les films, qui en écris l'histoire et mon nom est Harry Dove. Vous avez déjà mis en scène Jean Arlo, Carole Lombard. Je parie que vous êtes allé plusieurs fois au cinéma étant gosse. Le cinéaste reprend ici un procédé narratif déjà expérimenté avec Ève, mais en le poussant plus loin encore. Le film s'ouvre sur les funérailles de Maria Vargas et s'organise autour d'un savant système de flashbacks enchâssés, à points de vue multiples, pour narrer, selon les termes même de Mankiewicz, une version amère de Cendrillon. Je crois que vous croyez une femme, une femme exquise. Mais je vous ai deviné. Il n'y a en vous qu'un corps, un corps animal, qui est déjà mort. Monsieur, permettez. La Comtesse aux pieds nus est également un film à clé sur Hollywood. Mankiewicz, c'était d'ailleurs en cette année 1954, affranchi de la tutelle des grands studios en fondant Figaro Incorporated. J'ai invité les gens, obtenu les faveurs et mis sur pied les distractions. Et aujourd'hui, soirée d'adieu, la fête est finie. Quelle charmante soirée. Mais maintenant, vous vous passerez de moi. Voilà une fille qui arrive au soir de la présentation de son premier film en affichant la plus grande indifférence pour les hommes et pour l'amour. Mais qui, ainsi en a tout décidé, est déjà une vedette. Cette histoire, celle de Maria Vargas, danseuse espagnole propulsée star internationale et aimantant les riches et puissants, n'est autre que la biographie maquillée de Rita Ewers, qui avait épousé le prince Alicant. Elle est idiote, cette histoire. Un homme qui possède une fortune et la science ne connaîtra jamais un moment de bonheur. Oui, c'est idiot, ce genre d'histoire. Est-ce qu'on imagine Kirk passant à un marché de ce goût-là ? Il achèterait le bon dieu, il l'aura au prix de gros. Le producteur Kirk Edward... Mais pas sans rappeler Harry Cohn, le mogule de la Columbia, assaisonné d'un zeste de David Oselznick. Ah, Muldoon. Et le transpirant Oscar Muldoon est fortement inspiré de Johnny Mayer, le porte-serviettes de Ward Hughes. Ce que M. Edwards veut, c'est de voir le monde se réjouir de votre talent et faire votre bonheur en plus. Et pour lui, que désire-t-il ? Rien que votre reconnaissance. C'est bien, non ? C'est même d'autant mieux que pour le rôle d'Oscar, le comédien Edmund O'Brien en raflera un d'Oscar. Quant au cinéaste Harry Dawes, incarné par un Bogart génialement délavé, il y a forcément un peu de manqués vide sans lui. Je sais qu'un monsieur capable d'écrire et aussi qui peut vous faire jouer a bien plus de mérite qu'un monsieur qui a des millions. Si jamais vous devenez vedette, un jour, évitez de dire ça en public. On ne sait qui vous écoute. Le rôle de Maria Vargas fut proposé à Rita Ewers, qui, pas folle la guêpe, refusa. Tant mieux puisque Mankiewicz voulait à tout prix Ava Gardner, le plus bel animal du monde. Quitte à se fâcher et rompre avec sa compagne, l'actrice Linda Darnell. J'ai connu en fait deux ou trois femmes, c'est vrai. Il y a six mois environ que je suis amoureux de l'une d'elles. Est-ce qu'elle est actrice ? Non, voyons. C'est une femme. Après Pandora, l'association Ava Gardner Espagne prend ici un tour évident, même si l'actrice n'avait jamais dansé le flamenco avant ce film. Un an après le tournage, Ava prendra ses distances avec Hollywood et filera s'installer à Madrid. Ah, quel métier le cinéma. On passe des années à se suer, à rêver, à s'esquinter et enfin quand on pense mettre dans le mille, qu'on peut crier bravo, qu'on a le droit d'ouvrir son col, d'ôter ses souliers et d'aller en vacances pour une bonne cure d'air frais, ça devient dramatique. Voilà, vous savez tout sur la comtesse aux pieds nus sans avoir besoin de le regarder. Harry, regarde. Maintenant, vous pouvez toujours le regarder, hein, avec ou sans pantoufles. Cendrillon est parti. Sous-titrage ST' 501